On est sur un axe, le boulevard de la Victoire, qui a été aménagé en 2000 avec le tram qui a été inauguré à ce moment-là sur cet axe-là. On a donné de la place aux piétons et aux cyclistes à l'époque avec une voie verte au milieu que tout le monde connaît. Avec l'augmentation de la part des cyclistes et des piétons, il y a des conflits d'usages, notamment aux heures de pointe. Donc la philosophie, la vélorue, c'est de remettre une partie des cyclistes sur la chaussée, qui peuvent aller plus vite sur la chaussée, pour pouvoir détendre un peu la contrainte qui peut exister sur cet axe central aux heures de pointe. On ne supprime pas la voie verte et donc la place pour les cyclistes sur l'axe central. C'est le principe d'un double aménagement pour dire aux cyclistes les plus rapides, à ceux qui sont plus à l'aise et qui veulent aller vite, que s'ils veulent faire ça en heures de pointe, ils doivent aller sur la chaussée et pas là où il y a des piétons. Les vélos en fait roulent sur les trottoirs pour éviter justement cette voirie qu'ils considèrent comme dangereuses parce que justement, il n'y a pas la place de doubler et ça peut aussi faire des conflits entre vélo et voiture. Maintenant, les choses sont clarifiées, les vélos ont la priorité, les voitures suivent et là, on aura un usage vraiment apaisé.